... On se relevait à peine d'une guerre mondiale contre un virus. Une guerre qui avait fait 6 millions de morts. Ce petit grain de sable avait grippé notre belle machine, pointant ses fragilités. Nous nous mettions enfin à respirer lorsque, soudain, nous mettions en train de se faire un problème. Si vous n'avez pas essayé de nous aider, nous devons créer des dangers pour nos pays, vous devez savoir que la réponse à la Russie ne sera pas plus élevé. Merci à l'Ukraine. L'armée russe est en train de faire des actions barbariques. Qui a choisi cette guerre ? Comme le virus l'avait faite avant elle, cette guerre dont Poutine ne veut pas dire le nom, nous ouvre les yeux sur l'état réel d'un continent européen en pleine crise existentielle. Cette guerre a probablement réveillé l'Europe au niveau géopolitique. Elle l'oblige à affronter un monde dangereux et à repenser nos relations avec de nombreux pays. La crise a mis en lumière la question de la sécurité de l'Europe comme jamais auparavant dans l'après-guerre, au cours des 70 dernières années. Cette guerre a mis fin à la maison commune que formaient l'Europe et la Russie. C'est donc pour moi vraiment la fin d'une époque. C'est la prise de conscience de nos valeurs démocratiques et elles ne sont pas éternelles. Si on ne se bat pas, si on n'est pas en veille, si on n'est pas mobilisés, elles peuvent être plus fragiles qu'on l'imagine. Au bout d'un an, il est impossible de dire où l'on va. Mais c'est le moment de comprendre ce qui a déclenché un conflit qui bouscule radicalement notre continent et interroge notre identité. ... ... ... Il y a des crowds de gens qui comprennent de l'eau, des crowds de gens qui comprennent de la nourriture. C'était comme une mémoire collective de la guerre de la guerre, que vous devriez acheter des matchs. Vous devriez acheter, je ne sais pas, toutes les cigarettes que vous voyez. Et bien sûr, vous devriez changer tous vos dollars. À l'annonce de la guerre, j'ai contacté mes amis en Ukraine. C'est finalement avec Dima, un cinéaste que je n'avais encore jamais rencontré, que j'échangerai régulièrement pendant un an. Il habite à Kharkiv, la deuxième ville du pays, une ville proche de la frontière russe. Les premiers jours, ils étaient les plus terribles, parce qu'ils utilisent des vols. Ils voient vraiment, vraiment, très bas. Il n'y a pas de façon à vous de le perdre. Même si vous dormez, vous le écoutez. C'est extrêmement nerveux, je peux vous dire. C'était la meilleure chose. Quand Dima me raconte en détail le choc que produisent dans son ventre les explosions, j'ai du mal à lui faire part de ce que je ressens. Car lorsque je regarde le ciel de Bruxelles, une vieille peur ressurgit. La menace nucléaire. Poutine choisirait-il Maville pour larguer un de ses missiles Satan II ? Après tout, ce n'est pas impossible, puisque c'est ici que se trouvent les sièges de l'OTAN et des institutions européennes. Nous nous sommes réveillés ce matin sur le continent européen avec un monde différent. Un monde dans lequel l'ordre fondé sur des règles est ébranlé. C'est la nuit du 23 au 24. Zelensky me téléphone et il m'informe. Il est très choqué, bien sûr, mais aussi très calme. Il ne fait pas de boucle de sang-froid. Il m'informe que c'est tout le territoire ukrainien qui fait l'objet d'attaques par des missiles. Je me souviens, ce fut une nuit très courte. Et juste après l'invasion, j'ai réuni le conseil de l'Atlantique Nord dans cette salle où nous avons fermement condamné l'invasion irresponsable de l'Ukraine par la Russie en violation du droit international. Et en quelques heures, on va se mettre en ordre de marche puisque cette réunion des leaders convoqués à Bruxelles le 24 est un moment très très fort avec une prise de parole de Zelensky. Je décide de donner la parole à Vladimir Zelensky qui le fait d'une manière très émouvante. En disant, je vous adresse la parole aujourd'hui, je ne sais pas si je serai encore en vie dans quelques heures ou dans quelques jours. On avait un peu cette impression d'avoir tous le sang glacé par ce à quoi nous étions confrontés et la conscience que c'était un tournant dans l'histoire de l'Europe. Ça faisait plusieurs mois que nous avions des renseignements précis montrant le rassemblement des troupes russes le long de la frontière ukrainienne. Et bien sûr, quand nous avons vu cet énorme déploiement militaire avec des véhicules blindés, des chars de combat, des missiles et des troupes autour de l'Ukraine, cela constituait un important signal d'alarme. On ne veut pas être part au conflit parce qu'on ne veut pas déclencher une troisième guerre mondiale. Et donc le seul instrument de réaction contre le Kremlin, c'est l'activation des sanctions. Dès le début de l'invasion, les chars russes foncent vers Kiev et pénètrent dans la zone de Tchernobyl, où avait eu lieu en 1986 la plus grande catastrophe nucléaire de tous les temps. Une catastrophe dont les Ukrainiens continuent à payer le prix fort. Dans le même temps, les troupes russes poussent à l'est dans les oblastes du Donbass et de Lugansk, mais aussi au nord vers Kharkiv, la ville où habite Dima. C'est évident pour moi que l'Ukraine va gagner cette guerre. L'Ukraine est une nation avec beaucoup de tragiques événements dans sa mémoire national. Notre victoire est très importante. Parce que pour la première fois, dans notre mémoire national, J'ai demandé à plusieurs reprises à Dima pourquoi Poutine avait envahi son pays. A ma grande surprise, cette question ne l'intéressait pas. Pourquoi se mettre à la place de celui qui l'avait séparé de sa famille et détruisait son pays ? Encore une fois, je veux dire que l'Ukraine, pour nous, ce n'est pas juste une pays. C'est une partie de notre propre histoire, culture et de l'espace. Quand la Fédération de Russie nous attaque et nous dit « Vous êtes de la famille et pour cette raison je peux vous maltraiter ? » Sérieusement ? C'est comme ça que vous procédez avec un peuple frère d'habitude ? Vous les maltraitez ? Quel genre de logique avez-vous ? La Russie a été très active dans la promotion de ce message selon lequel nous ne faisons qu'un, que nous sommes des peuples frères et que nous avons beaucoup en commun. Et cette volonté de détruire l'Ukraine, c'est une longue tradition de l'impérialisme russe. Et cela se répète aujourd'hui. Lorsque les Ukrainiens découvriront tout au long de cette guerre les crimes commis par les Russes, ce sont toutes les blessures infligées par le passé qui ressurgiront. Parmi ces blessures, il y a le Lodomor, la grande famine de 1932-1934. Suite à ces réformes agraires, Staline n'arrive plus à nourrir Moscou. Comme il craint depuis toujours les velléités d'indépendance des Ukrainiens, c'est sur leur terre riche qu'il ira piller récoltes et bétail, ne laissant derrière lui que terre et cailloux. Selon les historiens, le Lodomor fera entre 4 et 8 millions de morts. Pourquoi Staline a-t-il eu recours à l'Holodomor ? Parce qu'il a compris que c'était probablement le seul moyen pour lui d'anéantir le désir de liberté des Ukrainiens. J'ai d'abord cru que les Ukrainiens étaient des victimes. En fait, leur histoire est celle d'un peuple en lutte. En lutte permanente pour revendiquer son identité et obtenir son autonomie. Voilà 300 ans que nous essayons d'obtenir notre propre État. Nous avons connu des tentatives, parfois pendant un mois, parfois pendant plusieurs années, mais ce n'était que des tentatives. La première tentative a lieu à la fin de la Première Guerre mondiale. L'Ouest de l'Ukraine, qui était jusque-là sous domination austro-hongroise, profite du chaos qu'a engendré la Révolution russe pour créer une république indépendante. Mais les bolcheviks mettent fin à ce rêve en 1924. Ils dessinent alors les frontières de la République soviétique d'Ukraine. C'est ce qui fera dire à Poutine que l'Ukraine n'existe pas en soi, qu'elle n'est que le fruit d'une construction des bolcheviques. La deuxième tentative a lieu en 1941. Le jeune avocat Stéphane Bandera cherche à libérer son peuple de la dictature stalinienne. Il profite de l'invasion allemande pour s'allier à Hitler et former une république qui s'effondrera tout aussitôt. C'est sur ce point de l'histoire, et le fait que Bandera soit accusé de pogroms contre les Juifs, que se base Poutine pour dire que les nazis sont à Kiev. Je crois qu'il faut aussi éviter ce malentendu. Le fait qu'il existe une multitude de monuments à la mémoire de Bandera ne signifie pas qu'une grande partie de la société ukrainienne défende des positions antisémites ou d'extrême droite. Nous l'avons d'ailleurs toujours constaté lors des élections législatives où les parties de droite sont régulièrement restées en dessous de 5%. La troisième tentative de créer un Etat ukrainien sera la bonne. La république soviétique d'Ukraine profite cette fois de la chute de l'URSS en 1991 pour organiser un référendum sur son indépendance. Les citoyens voteront oui à 93%. L'indépendance sera proclamée le 24 août de la même année. Je pense que pour beaucoup de gens qui ont voté pour l'indépendance de l'Ukraine, il y avait tout d'abord un désir d'obtenir des avantages économiques. La majorité ne votait pas avant tout pour l'indépendance ou l'identité ukrainienne, les valeurs démocratiques ou les droits de l'homme. En fait, ils votaient un peu pour toutes ces raisons à la fois. Les aspirations des citoyens à voir leur vie s'améliorer s'avèrent très vite déçues. Le passage d'une économie communiste au capitalisme engendre corruption et pauvreté. Si bien qu'une partie de la population dans l'est du pays, à majorité russophone, regrette la bonne vieille URSS. À l'ouest, les jeunes rêvent quant à eux de rejoindre l'Union européenne, comme le feront d'ailleurs la plupart des pays de l'est en 2004. La même année, lors des élections présidentielles, ces deux Ukraines s'opposent. D'un côté, Viktor Yanukovitch, le candidat soutenu par Poutine. De l'autre, Viktor Yushchenko, le candidat pro-européen. Durant la campagne, il sera victime d'un étrange empoisonnement qui le défigurera. Aussi, lorsque les résultats indiquent la victoire du candidat pro-russe, les pro-européens dénoncent une fraude organisée par Moscou et descendent dans la rue. C'est la révolution orange. On revote. Et Yushchenko, le pro-européen, finit par gagner aux grandes dames de Poutine. Cela veut dire qu'une Ukraine démocratique, intégrée dans les institutions occidentales, orientée vers l'Europe, représente en réalité une menace pour le régime autoritaire de Poutine. C'est un contre-modèle qui pourrait peut-être avoir un certain attrait pour les élites et la société russe. Et le fait que ce modèle se propage aujourd'hui en Russie et puisse menacer le pouvoir de Poutine est, je pense, le pire cauchemar qui pouvait lui arriver. Après cinq ans au pouvoir, les pro-européens déçoivent. Aussi, le pro-russe Yanukovitch, le perdant de 2004, revient-il en force et gagne les élections haut la main. Il a promis de signer un accord de coopération avec l'Union européenne. Mais fin 2013, sous la pression de Moscou, il se dédie. La population de Kiev descend sur le Maïdan, la place centrale de la capitale. S'en suivent trois mois d'affrontement entre les forces spéciales du Berkout et la rue. Moi, j'étais sur la place Maïdan où les jeunes se disaient, mais nous, on veut l'accord d'association avec l'Union européenne. On veut retrouver ce débat, cette expression. Et puis, on veut ressembler aux jeunes occidentaux. Vous voyez, il y avait cette volonté de vivre, quoi. Après une tuerie qui fait une centaine de morts, le président Yanukovitch fuit en Russie. Pour mon pote Dima, il s'agit d'une révolution. Pour Poutine, c'est un coup d'État, ni plus ni moins. Une énième tentative des occidentaux de s'emparer de l'Ukraine. Poutine réplique. Il envoie des troupes sans aucun signe distinctif en Crimée. Une presqu'île ukrainienne qui abrite toujours la base navale russe de Sébastopol. Après un référendum rondement mené, Poutine annexe la Crimée. Aucun coup de feu n'aura été tiré. Les relations ont été très détériorées après la Crimée entre l'Union européenne et la Russie. On voyait bien qu'on n'arrivait plus à avoir un dialogue de haut niveau normal. Les Européens se sont dit, ouh là là, c'est le début de quelque chose. Mais comme il y avait le commerce avec le gaz, le pétrole, le charbon, ça a été l'économie qui a primé. Il y a eu des résolutions au Parlement européen, oui, qui ont dénoncé ça, mais c'est pas aller plus loin. Dans la foulée, Poutine envoie des armes et des troupes en soutien à un mouvement séparatiste dans le Donbass, une région de l'est de l'Ukraine, en majorité russophone. Pour la première fois depuis la guerre de Yougoslavie dans les années 90, le bruit des canons se fait entendre aux frontières de l'Europe. Les Européens doivent réagir. Ils réunissent les belligerents ukrainiens ainsi que les russes pour mettre en place un cessez-le-feu. C'est l'objet des accords de Minsk. Et c'est l'ambilité du processus de Minsk, à mon avis, c'est que la Russie donnait l'impression qu'elle était là pour tenter de raisonner des forces séparatistes pro-russes dans le Donbass, là où en fait la Russie était en réalité la main agissante pour créer cette instabilité dans l'ensemble de la région. La guerre n'a pas commencé en 2022, mais déjà en 2014. Nous aurions dû, à l'époque, agir beaucoup plus pour mettre fin à cette guerre. Nous aurions dû finir. La guerre du Donbass durait depuis six ans déjà, lorsque se présente aux élections présidentielles Volodymyr Zelensky, un jeune acteur comique qui a incarné le rôle d'un instituteur projeté malgré lui au poste de président. Lorsque Zelensky est élu, il veut faire la paix avec la Russie. Il fait campagne en parlant russe et pas en parlant ukrainien. Et il dit qu'il va régler le problème avec Poutine. Et donc Poutine voit ça de façon très favorable, même s'il n'a pas une admiration particulière pour Zelensky. On aurait pu rêver que ces huit ans de guerre finissent en happy end, comme dans les séries TV. Mais en février 2022, les troupes russes envahissent l'Ukraine et marchent vers la capitale. Les américains proposent à Zelensky de l'exfiltrer. La légende veut qu'il leur réponde, je n'ai pas besoin d'un taxi, mais d'un revolver. Je n'ai pas besoin d'un taxi, j'ai besoin d'un weapon. Oui, c'est très bon. Pour moi et pour ma famille, c'était très important de l'écouter à notre président. Premier ministre Shmagal, tout. Padalak, tout. Président, tout. Slava Ukraine ! C'est ainsi qu'en quelques jours, Zelensky entre dans l'histoire aux côtés des héros qui, avant lui, ont lutté pour tirer l'Ukraine des griffes de l'ours. Le printemps s'installe. Contre toute attente, les Ukrainiens résistent. Ils forcent les Russes à abandonner l'idée de s'emparer de la capitale. Ceux-ci redéploient leurs troupes vers les territoires occupés à l'est et au sud. Les télévisions du monde entier investissent alors les territoires libérés. Boucha a été le premier endroit où nous sommes allés en mission. C'était deux jours après la libération. J'ai vu toutes les fosses communes et les corps qui s'y trouvaient. Nous avons recueilli des informations sur les crimes de guerre sur tout le territoire de l'Ukraine. Car 2014 nous a montré que si les combats se poursuivent, les traces peuvent être détruites. Donc nous nous efforçons de les collecter au moment même parce que nous ne savons pas ce qui va se passer ensuite. Mais maintenant, dans notre base de données, nous avons plus de 27 000 épisodes potentiels de crimes de guerre. De crimes contre l'humanité et de faits génocides. Je n'ai jamais imaginé que je travaillerais là-bas pour une exhumation. Je n'ai jamais imaginé que je verrais autant de cadavres. Je n'ai jamais imaginé que je devrais enterrer mes amis militaires et civils. Je n'ai jamais imaginé que c'est terrible de comprendre que votre pays est occupée, que votre peuple a torturé et a mort. C'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. Nous sommes sorti de higérés par l'Europe et les États-Unis pour lutter contre leur système de valeurs, contre le monde qu'ils ont passé et qu'ils veulent vivre dans. Qu'est-ce que tu penses ? Nous pouvons imaginer ce qui va se passer si l'Ukraine a fallu ? Je peux vous dire. La troisième guerre mondiale va se passer. Malgré le spectre d'une troisième guerre mondiale, l'Europe avait décidé quelques jours après l'invasion de soutenir l'Ukraine sur le plan militaire. Au printemps, les armes arrivent sur le terrain. Mais on hésite à fournir les avions ou les chars que réclame Zelensky. Il ne faut pas provoquer Poutine. Comme tous les pacifistes, je suis partagé. Armer l'Ukraine, c'est alimenter la guerre. Ne pas l'armer, c'est l'abandonner. En fait, c'est le même dilemme qui anime les Allemands. Le débat en Allemagne touche vraiment au cœur de l'ADN de la société allemande d'après-guerre. Car armer l'Allemagne a été un tabou après la seconde guerre mondiale. Le gouvernement allemand a maintenu sa position jusqu'à l'attaque. Pas d'armes pour l'Ukraine. Afin, comme on le disait, de ne pas provoquer Poutine. Je pense que la réaction des Occidentaux d'opérer ensemble des sanctions économiques et des livraisons d'armes a probablement été une surprise pour Poutine. Elle nous a même surpris en Occident. Je ne m'attendais pas à ce que les pays occidentaux et l'Allemagne fassent des livraisons d'armes aussi importantes. Pour briser la résistance inattendue qu'offre Zelensky, Poutine s'en prend au vide, touchant essentiellement des civils. Malgré toutes ces souffrances, des gens autour de moi cherchent à justifier cette invasion. Je n'ai pas osé le dire à mon pote d'imam, mais pour essayer de les comprendre, j'ai examiné les arguments de Poutine. Pour lui, tout ce qui arrive, c'est la faute à l'OTAN. Les Occidentaux auraient franchi une ligne rouge. La guerre n'a pas commencé en février 2022. La guerre a commencé en 2014. Et depuis, l'OTAN et ses alliés ont soutenu l'armée ukrainienne. Donc, elle est devenue beaucoup plus importante, beaucoup plus forte, mieux équipée, bien mieux commandée qu'en 2014. Ceci est l'une des principales raisons pour laquelle elle a été capable de se défendre et de stopper l'invasion russe. L'OTAN est une alliance défensive. Cette décision reflète le fait que nous croyons au droit de chaque nation de choisir sa propre voie. Pour les États-Unis, c'est la politique de défendre la Russie. C'est l'individu géopolitique. Et pour notre pays, c'est le sujet de la vie et de la mort. C'est le sujet de notre vie historique comme pays. Au milieu décembre, les Russes avaient exposé leurs exigences, qui étaient perçues comme des ultimatums en fait en Occident, sur la non-intégration de l'Ukraine à l'OTAN, le retrait même, le recul des troupes de l'OTAN à une certaine distance de sécurité. Et ces exigences russes, elles sont impossibles. La dernière réunion du conseil OTAN-Russie a eu lieu ici en janvier, quelques semaines avant l'invasion. Nous avons essayé de convaincre les Russes de ne pas envahir. Ils ont nié de manière flagrante qu'ils avaient l'intention d'attaquer, mais nous savions que c'était exactement ce qu'ils prévoyaient. Et nous avons vu le renforcement militaire, et puis ils ont décidé de passer à l'action. Pour Poutine, cette opération spéciale est une question de vie ou de mort. Pour Dima, il s'agit une fois encore de se battre pour une identité constamment menacée. Pour moi, c'est la fin d'un rêve qui avait pris forme en 1989. Le mur de Berlin s'effondrait, et avec lui 50 ans de guerre froide et de menaces nucléaires. Quand et pourquoi, une génération plus tard, se retrouve-t-on à la case départ ? La Pologne, la Hongrie et la Tchéquie, qui s'étaient écartées de Moscou après l'effondrement de l'URSS, avaient demandé leur adhésion à l'OTAN en 1994. Ils ne sont accueillis qu'en 1997. Et ce, avec le plein assentiment des Russes, avec qui l'OTAN signe un partenariat sur la sécurité en Europe. Notre accord est un succès pour la Russie, pour l'Alliance atlantique, pour l'Europe. Mais il est d'abord et avant tout un succès pour la paix, et aussi une grande espérance pour les peuples. L'élargissement de l'OTAN ne constitue en aucun cas une menace pour la Russie. C'est quelque chose qui s'est produit parce que les pays qui faisaient partie du pacte de Varsovie ou de l'Union soviétique, lorsqu'ils sont devenus libres, indépendants, ont fait leur propre choix démocratique de rejoindre l'OTAN. Et nous les avons accueillis. L'élargissement de l'OTAN prend un coup d'accélérateur en 2004, quand sept pays de l'Est rejoignent l'Union Européenne. Ce n'est pas l'OTAN qui a été courtisé ces pays, ce sont ces pays qui, craignant la Russie, ont demandé d'adhérer à l'OTAN. Mais c'est un cercle vicieux. La Russie est vécue comme une menace par les pays d'Europe de l'Est, qui demandent donc d'adhérer à l'OTAN. Et le rapprochement entre ces pays et la Russie est vécu comme une menace par la Russie, qui se crispe. Cette crispation russe, conduit à une demande supplémentaire de protection américaine par ces pays. Quand vous voyez les ruines, vous devez vivre avec ce sens que tout est très mal. Par exemple, cet appartement est un endroit très spécial pour moi. C'est votre mémoire. C'est un genre de corps, vous savez, vous êtes avec vous tout le temps. Et j'ai dû vivre. Et je n'ai toujours pas expliqué pourquoi. Pourquoi ? C'est l'unjustice qui vous fait si vous êtes si 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 부분이 ience… je me dis que c'est peut être aussi ce sentiment d'injustice qui amena Poutine ? A vouloir réparer les humiliations ressenties par le peuple russe dans les années 90. Dans les années 90, Boris Yassin est très populaire dans le monde occidental, mais il conduit la Russie à la catastrophe. Le PIB russe diminue de moitié. En fait, en Russie, le terme de libéralisme, il n'est pas associé aux libertés démocratiques, il est associé au pillage du pays parce qu'il allait devenir les oligarques. « Et je pense qu'il faut le savoir pour comprendre pourquoi Poutine peut aujourd'hui faire appel à ses expériences, à ce sentiment d'humiliation de la part de l'Occident, pour mobiliser et obtenir l'approbation d'une partie de la population russe. » « En 1994, Boris Yassin veut limoger son ministre des Affaires étrangères, Cosy Rêve. Clinton, qui l'apprécie, l'appelle pour dire « Non, non, il est très bien, ton ministre, il faut que tu le gardes. » Et Boris Yassin le garde. Et ça, les Russes le savent. Le fait d'être devenu un pays sur lequel on peut s'essuyer les pieds, finalement, dans les années 90. C'est chargé de cet héritage qu'un ex-agent du KGB gravit doucement les marges du pouvoir et réussit à se rendre indispensable à un Eltsin malade. Celui-ci en fait aussitôt son premier ministre. C'est ainsi que Vladimir Vladimirovitch Poutine a maintenant l'occasion de réparer les erreurs de l'histoire. « Poutine a d'ailleurs indiqué très clairement qu'il considérait l'effondrement de l'Union soviétique, qu'il voyait comme la réincarnation de l'ancien empire russe, comme la plus grande catastrophe géopolitique de l'histoire de l'Europe du XXe siècle. Pour le jeune premier ministre, il y a urgence à mettre fin à la révolte tchétchène, qui gangrènent le pays depuis des années et menacent de faire tâche d'huile dans les autres provinces russes. La deuxième guerre de Tchétchénie a marqué en fait le début du règne de Poutine. Nous avons vu que Poutine y a agi avec une violence incroyable, y compris envers la population civile tchétchène. On peut presque voir cela comme un modèle pour la guerre actuelle en Ukraine, c'est-à-dire la volonté d'agir sans pitié contre la population civile, de ne respecter aucune règle. Cela était déjà visible lors des Deuxièmes et Troisièmes Guerres de Tchétchénie. La victoire de Poutine en Tchétchénie le rend extraordinairement populaire aux yeux des Russes. Aussi, quand en 1999, un Helsing malade lui transmet la présidence, Poutine est-il assuré de gagner les élections présidentielles qui ont lieu quelques mois plus tard ? Patiemment, stratégiquement, il écartera ses opposants et installera un pouvoir absolu fondé sur l'argent du gaz et du pétrole. Une fois qu'il a pris le contrôle de Gazprom et des compagnies pétrolières et surtout de Yukos, il est devenu l'homme le plus riche de Russie, peut-être même du monde. Et il n'a pas hésité à dépenser de l'argent pour développer son pouvoir. Il a acheté des gens, il a acheté des élites locales, des responsables politiques, des élites occidentales. Il a arrosé tout le monde parce qu'il avait beaucoup d'argent. Dès le début de son mandat, Poutine annonce clairement aux Occidentaux que désormais, sur le plan international, il faudra jouer avec la Russie. Et dans ce discours, Poutine a déjà clairement indiqué qu'il attribuait un rôle particulier à l'Allemagne, qu'il souhaitait diviser l'OTAN, l'Union Européenne, les pays occidentaux et que l'Allemagne jouait pour lui un rôle central dans ce processus. Et si vous regardez à nouveau les images de ce processus, discours, qui était alors retransmis en direct à la télévision, il a été salué par une standing ovation. C'était presque l'euphorie. La guerre froide était terminée et nous entrions dans une nouvelle phase de partenariat avec la Russie. Et à mon avis, les députés du Bundestag n'ont pas écouté attentivement à ce moment-là. Sinon, ils auraient compris ce qui les attendait. Vladimir Poutine avait établi son ambition de mettre fin à la domination américaine, de basculer l'ordre international, de le transformer, de manière à donner plus de voix aux puissances émergentes. Du point de vue polonais, c'était un signal très clair. Il y avait un retour à la pensée impériale en Russie et Poutine était prêt à relancer la rivalité avec les États-Unis et le bloc euro-atlantique. Mais il semble qu'à l'Ouest, les paroles de Poutine n'ont pas été entendues ou du moins, n'en a-t-on pas perçu la menace ? Je ne pense pas que nous ayons mal compris le message de Poutine. Nous avons voulu l'ignorer pour préserver la paix, pour que nous puissions nous imaginer dans la grande maison Europe, pour construire un avenir sûr avec la Russie. Cette illusion d'une grande maison européenne est mise à mal en 2008, car soudain, les relations Est-Ouest se tendent. En 2008, il y a un sommet de l'OTAN, ce sont la Georgie et l'Ukraine. Donc là, non pas d'anciens pays du pacte de Varsovie, mais d'anciens membres de l'Union soviétique, qui demandent à adhérer à l'OTAN. Les Américains sont pour. Brzezinski avait dit, sans l'Ukraine, la Russie cesse d'être en empire en Europe. Ce sont la France et l'Allemagne qui s'opposent à l'élargissement, parce qu'ils disent, et Merkel et Nicolas Sarkozy, que ça va crisper la Russie, que ça va conduire sur des problèmes stratégiques. Et effectivement, la Russie réagit et approche ses troupes de la frontière géorgienne. En fait, Poutine pose clairement une question à l'OTAN. « Voulez-vous vraiment étendre votre influence sur un pays qui n'aurait jamais dû quitter l'Empire russe ? » Et là, les chars russes qui étaient déjà positionnés rentrent en action immédiatement et franchissent la frontière géorgienne. Et c'est la première violation claire et nette de l'intégrité territoriale d'un des États de l'ex-URSS. « Cela nous a montré que la Russie était prête à agir militairement pour empêcher l'adhésion de l'Ukraine et de la Géorgie à l'OTAN. Et qu'elle était prête aussi à repousser les frontières établies après 1991. » « En 2008 aussi, l'Union européenne n'a réagi que très modérément à l'invasion de la Géorgie par la Russie. Je me souviens que le gouvernement polonais est intervenu massivement, mais c'est tout. Les autres ont essayé de revenir le plus vite possible aux affaires courantes et de rétablir, entre guillemets, les bonnes relations avec la Russie. » « Pourquoi n'avons-nous pas réagi plus clairement aux répressions toujours plus nombreuses vis-à-vis des opposants russes ? » « Pourquoi n'avons-nous pas réagi à l'éradication de Grossny, à l'invasion de la Géorgie en 2008 ? » « Pourquoi n'avons-nous pas réagi plus fermement à la prise de la Crimée et du Donbass en 2014 ? » « La réponse viendra avec l'été. » « Les champs de blé sont prêts pour la moisson, mais impossible d'exporter les récoltes. » « L'Ukraine est le deuxième exportateur mondial de céréales, on craint dès lors que le Liban, l'Egypte et plusieurs pays africains ne vivent famine et déstabilisation politique. » « Sur le front à l'est et au sud, la bataille fait rage sur une ligne de plus de 1000 kilomètres. » « 5 millions de femmes et d'enfants ont quitté le pays. » « 7 autres millions ont trouvé refuge dans des villes loin des combats. » « C'est le cas de la famille de Dima, un Dima qui reste seul dans un Kharkiv à moitié désert. » « C'est mon rêve. » « J'espère que je vais te voir bientôt à Kharkiv. » « Oh oui. » « J'espère aussi. » « J'espère que nous pouvons aller dans les places que vous aimez. » « Je suis très honnête. » « Notre citoyen, notre mayor, ils tentent de nettoyer la ville. » « Ils tentent de nettoyer toutes ces traces de rockets et de bombes. » L'Ukraine se bat et l'Europe prend des vacances. Des vacances bien méritées après plus de deux ans de Covid. Et tandis que l'Europe nage dans l'insouciance cet été-là, l'euro plonge pour la première fois sous le dollar. Et pour cause, les investisseurs imaginent déjà un continent qui, sans énergie, aura à affronter l'hiver. Très vite, on comprend que l'arme énergétique va être utilisée comme une arme. C'est très clair et quand on regarde les chiffres à ce moment-là, on se rend compte que déjà avant le déclenchement de la guerre, la Russie avait délibérément commencé à réduire les approvisionnements pour réduire nos capacités à remplir les stocks de gaz sur le plan européen. En cet été 2022, c'est la panique. Il est urgent pour les Européens de chercher des alternatives aux hydrocarbures russes dont ils se sont rendus totalement dépendants. C'est surtout vrai pour le gaz, dont les prix s'envolent. Nous disons à la Commission européenne qu'il faut maintenant travailler ensemble pour avoir un impact à la baie sur les prix, pour donner de la prévisibilité et pour avoir le plus possible des contrats à long terme. Et c'est vrai que ça, ça a été difficile à mettre en place parce qu'en parallèle, des États membres prenaient des contacts avec des pays, l'Azerbaïdjan, le Qatar, d'autres, afin de sécuriser leur approvisionnement. L'Allemagne est particulièrement touchée par cette crise du gaz. Son industrie en consomme une quantité phénoménale. Pendant plus de 40 ans, elle a profité des prix très avantageux que la Russie lui avait offerts pour bâtir sa prospérité. « En ce qui concerne la politique énergétique, il y avait l'illusion que nous pouvions impliquer la Russie politiquement par le biais d'une interdépendance économique. C'est le vieux credo allemand du changement par le commerce. Plus les relations économiques sont intenses, plus les échanges économiques sont importants, plus la paix s'installe. Cela s'est révélé être une illusion. Au contraire, nous avons contribué au financement du réarmement russe avec nos importations d'énergie. « La Pologne a averti à plusieurs reprises que ces conditions, apparemment favorables pour la vente de pétrole et de gaz, étaient en fait une sorte de leurre pour les pays d'Europe occidentale, que la Russie agissait un peu à la manière d'un dealer qui vend de la drogue pas cher, afin de rendre son client totalement dépendant. » Et voilà que le dealer et ses clients, autrefois intimement liés, se font maintenant la guerre. Pour la gagner, les Européens doivent couper les vivres à Poutine. Il leur suffit de ne plus acheter de gaz. De son côté, Poutine peut mettre l'économie européenne à terre. Il lui suffit de fermer quelques robinets. Autrement dit, les deux camps ont le même but, couper les ponts. Mais chacun hésite à passer à l'acte. « En Allemagne, nous avions deux groupes de pression très puissants qui s'opposaient à la mise en place d'un embargo sur le gaz russe. D'une part, les industries les plus importantes que nous ayons en Allemagne, et d'autre part, les syndicats. Et ces deux puissants lobbies ont tous deux brandi des scénarios catastrophes, selon lesquels, si nous n'importions plus de gaz russe en Allemagne, il y aurait un chômage de masse et une hyperinflation. » En juin, après d'âpres discussions, les Européens décident enfin à sanctionner Moscou sur les hydrocarbures. Fin de 30 ans d'une belle histoire commencée dans les années 90. Le gaz coulait à flot de Russie vers l'Europe. Il transitait par l'Ukraine, qui percevait de juteux droits de passage. Tout le monde s'y retrouvait. Poutine finançait son propre pouvoir à coups d'euros et de dollars. Les Européens, Allemands en tête, assuraient la prospérité de leurs industries. Les relations entre la Russie et l'Ukraine se détériorent lorsque l'Ukraine de Yudchenko se révolte en 2004. Cela contrarie Poutine, qui y voit une tentative des Européens d'atterrer dans leur sphère, cette ex-république soviétique. Il ne peut se brouiller avec ses acheteurs européens. Par contre, il peut priver de gaz des Ukrainiens et leur faire comprendre qu'ils n'ont pas de plus d'une crise future en dehors du giron russe. Les tensions entre Moscou et Kiev entraînent ainsi des différentes répétitions. Les Russes ont accusé les Ukrainiens de bloquer le gaz, de le détourner même, de ne pas payer ce qu'ils devaient. Et donc, en fait, les crises se sont dénouées. Mais les Russes sont arrivés à la conclusion que l'Ukraine était un facteur d'instabilité dans les contrats à long terme d'approvisionnement gazier qu'ils avaient signés avec l'Allemagne essentiellement. Un an après avoir dû encaisser l'affront de la Révolution Orange, Poutine se voit donc obligé d'arrondir les angles avec le Président Yudchenko pour satisfaire ses clients européens. Quand Poutine parle de partenaires européens, il songe essentiellement aux Allemands. C'est ainsi que, lorsque Gerhard Schröder termine son mandat de chancelier, Poutine lui offre un magnifique plan de retraite et le nomme à la tête d'un consortium lié à Gazprom. Il y avait une grande amitié entre Gerhard Schröder et Vladimir Poutine. Et dans le cadre de cette amitié, il a été imaginé que ce serait peut-être une bonne idée de construire un gazoduc qui acheminerait directement le gaz de la Russie vers l'Allemagne. Ce cordon ombilical aura pour nom Nord Stream 1. Il lie désormais intimement ces deux pays, mais il engendre d'emblée des tensions au sein de l'Europe. Avec Nord Stream 1, l'Allemagne s'est brouillée avec ses voisins d'Europe de l'Est, les Pays-Baltes, la Pologne et même les Scandinaves. Tous ces pays étaient opposés à ce gazoduc. Il y avait déjà à l'époque des mises en garde sur la sécurité en Ukraine et malgré ces signaux, Poutine a pu grandir. Ça fait quelques années maintenant que je siège au Conseil Européen qu'à rythme régulier, on a eu des discussions parfois d'ailleurs aigres sur la relation entre l'Union Européenne et la Russie du point de vue de la dépendance aux énergies fossiles. Chaque fois qu'on s'est prononcé sur les projets de pipeline qui reliait certains pays européens et la Russie, on a eu des débats compliqués sur ces sujets-là. Malgré les réticences des Pays-Baltes et de la Pologne, Russes et Allemands finissent par inaugurer la mise en fonction du gazoduc Nord Stream 1 sous le regard bienveillant d'une partie des Européens. Certains rêvent déjà d'en doubler les capacités. Les plans d'un Nord Stream 2 sont déjà sur la table. Mais à Bruxelles, ce nouveau projet se heurte une fois de plus au désaccord des Pays-Baltes et de la Pologne. Cette fois-ci, ils seront peut-être entendus car un allié de taille vient taper du poing sur la table. Le gaz que Trump cherche à écouler est un gaz de schiste obtenu par fracturation des sols. Un processus très polluant et surtout très coûteux. Aussi, les Américains ont-ils du mal à le vendre à des Européens qui achètent du gaz naturel bon marché ? Mais Trump a de sérieux arguments à faire valoir. Il ne voit pas pourquoi il continuerait à financer la protection d'Européens qui se lient toujours plus à l'ennemi. La réaction russe est de dire à l'Europe, n'allez pas là-dedans. Ne vous aventurez pas dans un marché de gaz qui devient un marché fluide, flexible et sujet au choc. Vous êtes beaucoup mieux protégés en établissant, en préservant les contrats à long terme que vous avez par les gazoducs de Gazprom. Mais Trump ne lâche pas l'affaire. Deux semaines après avoir sermonné les Allemands, il invite le président de la Commission européenne à Washington. Malgré les pressions exercées par Trump, Russes et Allemands poursuivent de leur côté le projet du deuxième gazoduc Nord Stream. Trump mettra tout en œuvre pour empêcher sa réalisation. Ce qui fera dire à Merkel qu'il fait de l'ingérence dans les affaires intérieures allemandes. Ce Nord Stream 2 est enfin achevé, il est arrivé sur les côtes allemandes. Les tubes sont déjà remplis sur le point donc de livrer le gaz à l'Europe. Il lui manque juste la certification du fameux certificateur allemand. Poutine est particulièrement agacé par ce blocage. Il le fait savoir au nouveau chancelier allemand Olaf Scholz. Nous sommes le 15 février, une semaine avant l'invasion de l'Ukraine. La Commission européenne refuse aussi de donner son feu vert, sous prétexte que le siège de la société Nord Stream AG se trouve en Suisse et non sur le territoire de l'Union. De plus, le projet ne répond pas à certains critères de concurrence. La main sur la gâchette, Poutine va dès lors forcer les choses comme il l'a fait dix ans plus tôt avec la Géorgie. Dès décembre 2021, il a amassé des troupes à la frontière ukrainienne pour de grandes manœuvres, persuadé que les Européens plieraient devant l'intimidation. L'Union européenne demande à Poutine de fournir davantage de gaz tout en le mettant en garde de ne pas mettre en mouvement l'armée qui est déjà massée aux frontières ukrainiennes. Donc là, il y a une tension extrême. Et Vladimir Poutine répond tout à fait explicitement. Si vous souhaitez régler la question du prix, aucun problème du prix du gaz, aucun problème. Il vous suffit de certifier Nord Stream 2 et demain, l'Europe recevra tout le gaz dont elle a besoin et vos problèmes sociaux, économiques seront résolus. Il était convaincu que l'Europe, entre défendre ses propres intérêts ou apporter son soutien à l'Ukraine, choisirait bien sûr ses propres intérêts. Poutine a toujours considéré que l'Ukraine, ses ex-républiques soviétiques, lui revenait. S'il n'était jusqu'ici intervenu en Ukraine que localement, c'était pour préserver ses relations commerciales avec l'Europe. Question. Le refus de la certification Nord Stream a-t-il été le déclencheur de cette guerre ? Ou les tensions avec la Russie ont-elles freiné la certification ? Quoi qu'il en soit, une semaine après la visite de Scholz à Moscou, Poutine donne l'ordre à ses troupes d'attaquer. Et je pense que le calcul de Poutine était celui-ci. La guerre ne durerait pas très longtemps. Et quand tout cela serait terminé, Poutine pourrait à nouveau s'asseoir à la table avec ses partenaires allemands et décider avec eux de continuer à faire ce que l'on a toujours fait. Je n'ai jamais pensé à cette guerre comme une routine. La guerre est routine. Et cette routine est totalement chisophrénique. Insane. C'est pure madness. Pendant la nuit et le jour, vous prenez que vous êtes vivant votre vie normale, ordinaire. Mais quand vous allez dormir, vous pensez qu'il y a une possibilité que vous ne vous réveillez pas. Réveillonne. Je suis fier de nos jours, les gens sont concernés à la valeur de l'argent qu'ils voulent les �ithers. Et, par exemple, comment serait-on pour vous ? Vous savez, malheureusement, je vis dans un très ancien bâtiment et il y a beaucoup de constructions de bois. J'ai un sol, et c'est un sort de bois. Donc, si il n'y a pas de gaz, pas d'électricité, je suis obligé de le fermer. Après des mois de guerre, en ce début d'automne 2022, chez moi, on s'inquiète. Winter is coming, comme on dit. Tout début du mois de septembre 2022, les ministres des Finances du G7 se réunissent pour envisager la possibilité d'imposer un plafonnement des prix à l'importation du pétrole. Et à l'issue de la réunion, quand les ministres des Finances sortent pour déclarer qu'ils ont un accord de principe sur ce plafonnement des prix, quelques heures plus tard, le gazoduc Nord Stream cesse totalement de fonctionner. Poutine vient de fermer le robinet de Nord Stream 1. Il empêche ainsi les Européens de terminer leurs réserves pour l'hiver, lorsque le 26 septembre, stupeur. Les gazoducs Nord Stream 1 et 2 font l'objet d'un sabotage. Le cordon ombilical, qui garantissait la paix et la prospérité sur le continent européen, est définitivement coupé. Désormais, l'Europe entre dans une ère faite d'incertitudes. Stupéfait, je me demande qui a pu commettre l'irréversible. Poutine dans un geste de colère ? Les Américains pour s'assurer d'écouler leurs gaz de schiste aux Européens ? Les Qataris pour obtenir ce nouveau marché ? Les candidats ne manquent pas et le secret sera à coup sûr longtemps gardé. Les attentats contre les pipelines sont pour moi plutôt un exemple de la façon dont nous allons voir les conflits à l'avenir. Je pense que cette guerre met fin à l'ordre de sécurité commune que nous avons essayé de mettre en place avec la Russie. Cela n'a pas parfaitement fonctionné. Mais il y avait l'idée d'une maison commune européenne. Et maintenant, nous passons à un système conflictuel dans lequel nous devons nous préparer à un conflit durable avec la Russie et après avec la Chine. Et je parle de conflit parce que c'est pour moi le cœur de ce nouvel ordre de sécurité. Le 8 octobre, nouvelle surprise. Le pont qui relie la Russie à la Crimée fait l'objet d'une attaque. Coup dur pour Poutine qu'il avait financé de sa poche après avoir annexé cette presqu'île ukrainienne en 2014. C'était sa fierté, le symbole d'une Russie impériale qui regagne les territoires perdus. Cette nuit était tranquille. Mais je pense que toute l'Ukraine était attendue pour la réponse, pour la brève. Mais c'était arrivé à Kharkiv parce que peut-être qu'il n'a pas besoin de ces rocets. Donc les gens sont, à la même temps, heureux parce que la brève, et à la même temps, ils sentent qu'il y aura quelque chose qui va venir. Oui. La réponse russe à la destruction du pont de Crimée est violente. Elle l'est d'autant plus que l'armée ukrainienne a regagné d'énormes territoires au nord et au sud. Il pleut donc des missiles et des drones sur les villes et leurs infrastructures énergétiques. Tout au long de cette guerre, la centrale nucléaire de Zaporizhia elle-même n'aura pas été épargnée. Si bien qu'à plusieurs reprises, on aura frisé la catastrophe. C'est un peu d'aujourd'hui, ils ont commencé à toucher nos plantes électriques. Nous nous sommes en train de se faire des possibilités de ce blackout en winter, par exemple. Parce que personne n'a aucune idée de comment vivre dans cette situation. Parce que le blackout n'est pas de gaz, pas de l'eau. Malgré tout ce qu'il endure, Dima est certain de la victoire. Perso, je suis moins confiant que lui. Mais à quoi bon lui dire que l'issue de cette guerre dépendra de la capacité de chaque camp à tenir, et que je ne suis pas très confiant dans la solidité de notre démocratie. Je pense que l'on peut dire qu'à pas mal d'égards, la Russie est plus résiliente que l'Europe. Parce qu'en Europe, on est des fils de riches. Évidemment, je dis ça, je sais très bien qu'il y a plein de gens pour qui c'est difficile en Europe. Mais globalement, l'Europe est évidemment une terre privilégiée sur le plan économique. Mais on est entièrement tributaire des approvisionnements de tout ce sur quoi repose, pas tout, mais une grande, grande partie de ce sur quoi repose justement ce confort et cette richesse. Notre système économique et social dépendait d'une énergie abondante et bon marché. Maintenant que l'approvisionnement en gaz se fait incertain et que les prix augmentent, ce système vacille. Je rencontrais très récemment des industriels du sucre. Ils me disaient que pour la première fois de leur histoire, ils vont payer plus cher leur énergie que leur betterave. Ils vont payer plus cher l'énergie pour extraire le sucre de la betterave que la betterave elle-même. Les entreprises qui sont les plus touchées sont toutes celles qui consomment de l'énergie de manière très intensive. Ce sont ces industries qui vont maintenant se demander si elles ont encore un avenir en Allemagne ou dans l'Union Européenne ou si elles vont justement se délocaliser là où l'énergie est moins chère. Il n'y a pas de prise en compte que certaines activités stratégiques ou vitales devraient être absolument préservées. Non, non, on laisse les lois du marché, vous n'êtes plus rentable, tant pis pour vous, vous mettez la clé sous la porte, c'est dingue. Et malheureusement, tout notre modèle social dépend de ce système économique. Donc, on va rigoler, parce qu'il n'y a pas de plan B. Donc, il va y avoir de la panique, il va y avoir des moments où les engagements qui ont été passés, les pactes qui ont été conclus et le fait qu'on soit amis et solidaires les uns des autres, ça risque de voler en éclats, voilà. De fait, fin de l'automne 2022, l'unité européenne est mise à mal. L'Allemagne, fortement touchée par cette crise énergétique, décide de soutenir son industrie et ses citoyens par un emprunt de plusieurs centaines de milliards aux grands dames des Français qui crient à la concurrence déloyale. C'est un monde qui se fracture. Il se fracture entre États, mais aussi au sein des États. Alors, notre capacité collective à prendre des décisions cohérentes dans l'intérêt général, de surcroît à l'intérêt général pérenne, elle s'effrite fortement. Globalement, nous allons avoir plus de crises à gérer et ce, avec moins d'énergie et moins de matières premières disponibles. Donc, on est totalement tributaire des décisions politiques de puissance étrangère qui sont totalement hors de notre contrôle. On est passé de 40% de dépendance au gaz russe à 9%. Alors, on consommera quand même du gaz fossile et on le paiera quand même très cher. Donc, ça ne suffit pas, naturellement. Mais en termes d'indépendance géopolitique, c'est déjà quelque chose. Donc voilà, je crois que Poutine a accéléré notre rendez-vous avec la transition écologique. On ne va pas le remercier. On aurait vraiment souhaité que ça se passe autrement. Ça, c'est tout à fait évident. Mais quelque chose, malheur est bon. Prenons à ça. Nous attaquer au réchauffement climatique, c'était l'urgence bien avant cette guerre, bien avant la pandémie. Mais je crains fort que nous nous accrochions à notre ancien système, que nous nous disions démocrate, mais que nous achetions du gaz au régime autocratique qatari. Que nous nous disions respectueux de l'environnement, mais que nous nous jetions sur le gaz de schiste américain. J'ai bien peur que la fête ne soit finie. Il va nous falloir beaucoup de courage et de créativité pour rester en accord avec les valeurs que nous prétendons représenter. Notre lien de dépendance énergétique avec l'empire russe est coupé. Il n'empêche, avant de pouvoir revendiquer une véritable souveraineté, l'Europe aurait encore d'autres liens à reconsidérer. Quand on parle de souveraineté européenne, ça touche à la fois l'alimentaire, ça touche l'énergie, mais ça touche l'armée. Si on ne veut pas dépendre de gens comme Trump ou comme Biden, parce que vous savez, ils ont la même politique de défendre quand même leur territoire, eh bien, il faut construire une défense européenne. Donc, on va augmenter les dépenses militaires. Où est-ce qu'on va trouver de l'argent pour l'armement ? En s'endettant, on est déjà quand même très endettés en termes de pourcentage du PIB. En plus, notre facteur énergétique va déjà augmenter. Comme les taux d'intérêt augmentent, le poids de la dette va augmenter lui aussi. Et je ne crois pas que l'on puisse réduire les dépenses de santé ou les dépenses d'éducation. Ce n'est pas vraiment l'urgence de diminuer le salaire des profs ou de réduire le nombre de postes dans les hôpitaux. Il faut aussi financer l'État ukrainien qui est au bord de la banqueroute. L'Union lui a promis 18 milliards par an pour assurer sa survie. Il ne s'agit pas d'un plan Marshall, mais d'une contribution à la survie des finances qui permettent aux services en Ukraine de fonctionner. Le plan Marshall devra être, je crois, une plateforme dans laquelle l'Union européenne jouera un rôle important, car nous sommes au fond la lueur d'espoir de l'Ukraine. N'oublions pas que toutes les grandes manifestations ukrainiennes ont arboré les couleurs européennes, comme sur la place Maïdan au cours de la dernière décennie. La guerre n'est pas encore terminée que les Occidentaux réfléchissent déjà à ce plan Marshall. Il faudra remettre sur pied un pays où plusieurs villes et une partie importante de l'outil industriel ont été dévastées. Ce plan Marshall sera en grande partie financé par les Européens. Le président Zelensky estimait qu'après un an de guerre, son coût s'élevait à 1 000 milliards d'euros, soit deux fois la catastrophe de Tchernobyl. Imagine, the war is finished. Which kind of peace to build with Russia? How do you see it? How to do after? I don't think that I can do it. Because I think that I can think further than our victory at the moment. Let's imagine that you have cancer. Do you have possibility to think how will your life be after you will somehow get rid of it? There are so many efforts we have to do to win. It's a long way. And all my thoughts are about this way. Dima has right. This war is not finished. How could it be when the two camps are absolutely determined to win? After a war, the number of soldiers who fell on the battlefield is colossal. According to the sources, we have more than 100 000 russians, and perhaps even the Ukrainian side. Some battles, such as the of Bakhmout, remind me the images of 1914-1918. Tranchées, boues, arbre coupé, corps en décomposition. And the summer, which takes care of the smell of death. And the whole town is gone all over the most likely incident. Dima Merry Christmas Merry Christmas donc vous vous ferez l'orthodoxe christmas oui et comment est-ce que c'est ? c'est comme ce que j'ai l'habitude qu'est-ce que tu veux ? j'ai l'habitude de célébrer christmas aujourd'hui 7 janvier mais maintenant nous avons deux christmas 25th et 7th c'est vraiment très bon vous avez plus de fêtes que les habitants oui parce que c'est très dark et couture et d'avoir une autre opportunité d'avoir des beurts etc c'est une très bonne idée et comment est-ce que c'est maintenant ? oh, malheureusement aujourd'hui c'est un jour très calme il n'y avait qu'un ou deux deux alarmes deux alarmes ? deux alarmes le temps des fêtes le temps de faire des vœux je sais bien quel est celui de Dima la victoire et l'adhésion de son pays à l'Union Européenne c'est pour cela que son peuple se bat depuis si longtemps il y avait un poète il y avait un poète Mikola Hfilovi qui s'est suicidé pendant l'Holodomor sa pensée se résume en deux phrases premièrement vers l'Europe et deuxièmement loin de Moscou l'adhésion de l'Ukraine à l'Union Européenne n'est qu'une question de temps c'est-à-dire qu'il semble qu'il n'y ait pas de raison pour que cela ne se produise pas nous nous battons pour la démocratie nous avons les mêmes valeurs que les Européens contrairement aux Russes pour qu'un pays comme l'Ukraine ait envie d'adhérer à l'Union Européenne c'est bien que les valeurs que je trouve qu'on sous-estime trop vous voyez, on devrait être plus fier sur nos valeurs fait que ça renforce cette identité européenne par rapport au reste du monde si l'Ukraine réussit c'est-à-dire si elle parvient à repousser les troupes russes au-delà de la frontière alors elle sera un autre pays elle ne se laissera plus détourner de son chemin vers l'Europe mais l'Europe sera également différente de ce qu'elle est aujourd'hui mais avant que le rêve de Dima ne se réalise, il y a du chemin ce conflit pourrait hélas s'installer sur plusieurs hivers et plusieurs printemps tous ceux qui se bercent d'illusions et pensent qu'il suffit de chasser Poutine des territoires occupés pour que tout s'arrête se trompent lourdement Poutine est un ogre qui a goûté à la viande humaine et il ne s'arrêtera plus la Russie dispose toujours de capacités militaires importantes et semble prête à les utiliser nous devons travailler sur deux fronts l'assistance militaire qui ne doit pas faiblir et en même temps, bien sûr, garder la porte ouverte à toute initiative diplomatique qui permettrait un cessez-le-feu et des négociations toutes les guerres se terminent par des négociations Encore une fois, c'est l'Ukraine qui est en charge et en responsabilité et qui a la légitimité pour dire quelles sont les conditions pour ouvrir le chemin à une discussion, à un dialogue et l'Union Européenne a une position simple, de bon sens, efficace on soutient aussi longtemps et autant que nécessaire Nous ne voulons pas être de simples victimes qui ont besoin d'aide non, nous voulons être des partenaires des partenaires qui contribuent, des partenaires qui créent quelque chose ensemble nous devons vraiment nous battre pour cela pas seulement depuis le 24 février ça fait 300 ans que nous nous battons pour notre propre dignité donc nous pouvons en faire profiter la famille européenne pour une famille européenne Pendant près d'un an Dima et moi, le nez collé sur nos écrans nous avions été finalement très proches C'est pourtant à des milliers de kilomètres qu'on partageait nos regards sur cette guerre on commentait les plans que nous filions chacun de notre côté en espérant qu'un jour ils se rencontrent dans un film Nous nous étions promis de terminer cette histoire en vrai et ensemble comme un jour l'Ukraine et l'Europe auraient-elles aussi à le faire une bonne fois pour toutes Nous devions nous voir à Kharkiv mais à cause des aléas de la guerre notre rencontre eut lieu finalement à Kiev où j'arrivais le premier L'Ukraine L'Ukraine C'est bon, mec ! Je vais me porter ça. Merci. Donc vous avez votre tricot et votre helmet. Oui, on voit tout. Allez, on va dans le carrément. C'est bon de vous voir en fait ! Oui ! Après des mois de bombardement, la capitale était étrangement calme. D'autant plus calme que la neige avalait tous les sons. Dima, qui avait vécu l'enfer à Kharkiv, me dit « J'ai l'impression de prendre des vacances. » C'est ainsi qu'aller savoir pourquoi, nous nous sommes mis à filmer des canards, des écureuils, de la brume, des bonhommes de neige. Et lui comme moi, nous prenions un malin plaisir à capter ces petites choses qui rappellent la vie. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501